Donc j'appelle maintenant Jean-Louis Balle, le président du syndicat des énergies renouvelables, qui va continuer cette exploration effectivement des énergies renouvelables, faire un zoom sur le passé et le futur, quelles sont les perspectives, et il va aussi nous faire une petite synthèse sur un nouveau rapport qui vient de sortir, le rapport de Stanford, qui complète et qui confirme les premières hypothèses de l'ADEME d'une société à 100% énergie renouvelable, possible et rentable. C'est ce qu'on va voir avec Jean-Louis. Merci. Bon, si je pouvais avoir les transparents, ce serait pas mal. Alors, j'en profite pour vous dire bonjour à toutes et à tous. Et je vais essayer de vous présenter, et je parlerai du rapport de Stanford, de vous présenter un peu l'évolution des énergies renouvelables dans le passé récent et dans l'avenir tel que c'est vu par les grandes institutions internationales, notamment l'AIE. Alors, je me suis permis de reprendre les slides qui ont été présentés à notre dernier colloque par le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol. Et vous allez voir que la vision de l'AIE sur les énergies renouvelables change régulièrement. Alors, quand on regarde l'augmentation de consommation dans les 25 dernières années, entre 90 et 2015, on voit que d'abord, cette augmentation était de l'ordre de 60% par rapport à la consommation précédente et que cette augmentation était satisfaite essentiellement avec des combustibles fossiles et principalement le charbon qui était le grand gagnant de cette période. Lorsqu'on regarde la période 2015-2040, on s'aperçoit donc que la croissance de la consommation va être assurée essentiellement par les énergies décarbonées dans lesquelles la majorité est de façon écrasante les énergies renouvelables. Il n'y a que le gaz qui conserve à peu près sa position et fait de l'efficacité énergétique. Cette augmentation n'est plus que de 15% sur les... Pardon, de 30% donc sur les 25 années. Au niveau de la localisation, on s'aperçoit que la croissance, elle est assurée essentiellement par la Chine, l'Afrique et l'Inde. Alors maintenant, la place des énergies renouvelables dans la lutte contre le changement climatique. Ça, c'est la vision de l'AIE, la dernière. C'est essentiellement donc l'efficacité énergétique. Arrivent ensuite les énergies renouvelables. Vous avez bien resté ? Oui. Et puis seulement donc une série de dispositifs tels que le changement de fioul, donc le passage des fossiles les plus émetteurs vers le gaz, le nucléaire et la capture, séquestration... Ah, pardon. Donc renouvelables plus efficacité énergétique, ce sont vraiment les deux piliers de la lutte contre le changement climatique et du scénario à 2 degrés. Maintenant, pour en revenir sur les énergies renouvelables plus particulièrement, et là, vous allez voir la vision... la vision de l'AIE. Ça, c'était le World Energy Outlook de 2015. Donc c'était les prévisions pour 2040 de la contribution du solaire photovoltaïque et de l'éolien dans le scénario central de l'AIE. Là, nous avons le scénario 2016. Et vous voyez donc qu'il y a une augmentation dans les prévisions sur base des politiques décidées du solaire et de l'éolien. Donc c'était quelque chose qui était extrêmement encourageant. Mais est-ce suffisant ? Non. Pour arriver à un scénario 2 degrés, voilà ce qu'il faudrait obtenir. Donc vous voyez qu'il y a encore du chemin à faire. Et pour ça, on a besoin de politiques de soutien qui ne sont pas nécessairement des politiques de subvention. Il ne faut pas confondre un prix garanti sur la durée avec une subvention. Ça peut très bien être un prix garanti parfaitement compétitif. Quand on regarde l'évolution des renouvelables dans le mix énergétique mondial, on voit que sur la partie production d'électricité, on a une remarquable progression des énergies renouvelables depuis 2011. Mais que par contre, sur les renouvelables dans la production de chaleur, et donc notamment dans le bâtiment dont on vient de parler Jacques, la progression est très très faible. Et plus encore dans les énergies renouvelables, dans les transports. Et donc on voit bien que c'est sur ces deux secteurs-là qu'il faut concentrer nos efforts. Alors, qu'est-ce qui motive la progression des renouvelables dans le secteur électrique ? On en a parlé ce matin, mais je voudrais l'illustrer. Donc c'est essentiellement la baisse des coûts. C'est l'effet de masse combiné qui entraîne un effet cumulatif sur la baisse des coûts. Donc vous avez la baisse du coût de l'éolien onshore. On pourrait y ajouter aussi l'éolien offshore qui a connu des progrès spectaculaires. On va en parler après. Ça a disparu de nouveau. Là, vous avez la baisse du solaire photovoltaïque. Elle ne veut pas rester, hein ? Voilà. Également la baisse des batteries et la baisse des lampes, donc les diodes. Alors, pour répondre à une question de Jean-Marie Chevalier ce matin sur l'évolution du prix du stockage, il faudrait citer quelques chiffres franco-français. Nous avons eu en France trois appels d'offres sur les départements d'outre-mer pour du photovoltaïque avec stockage en quatre ans. Il y a quatre ans, le prix moyen qui était sorti de ces appels d'offres était de 440 euros par mégawatt-heure à comparer au coût de l'électricité dans les DOM qui est de 250. Il y a deux ans, le prix moyen qui était sorti des appels d'offres était de 215, donc 440 à 215. Et là, on devenait déjà compétitif par rapport à l'électricité fossile locale. Et le dernier appel d'offres qui est sorti cet été, dont les résultats sont sortis cet été, on était à 113 euros du mégawatt-heure. Donc c'est l'effet combiné de la baisse du photovoltaïque et de la baisse du prix des batteries. Alors, peut-être avant de revenir, de dire un petit mot sur la France, mais je pense que Virginie Schwarz a dit l'essentiel ce matin. Le scénario qui a été publié la semaine dernière par l'université de Stanford, c'est un scénario qui montre qu'il est possible d'arriver en 2050 à un monde à 100% énergie renouvelable, mais à l'inverse de l'étude de l'ADEME, pas uniquement sur l'électricité, mais sur la totalité des usages de l'énergie, c'est-à-dire aussi bien pour la mobilité et pour les usages dans le bâtiment. Il y a déjà eu des dizaines de scénarios de ce genre-là qui ont été publiés dans le monde, mais celui-là a une originalité, plusieurs originalités. La première, c'est qu'il convertit tous les usages de l'énergie à l'électricité. La mobilité devient électrique directement ou via de l'hydrogène. Tous les usages thermiques sont convertis à l'électricité et on fait de l'électricité à 100% énergie renouvelable. Autre originalité de ce scénario, c'est qu'il se base essentiellement sur l'éolien et le solaire photovoltaïque ou le solaire à concentration. Solaire à concentration permettant notamment de satisfaire un certain nombre de besoins de pointe. Il évacue toute utilisation de la biomasse, même pour la production de chaleur, pour la production de gaz et a fortiori pour la production d'électricité. Alors, moi, je n'ai lu que le résumé qui fait une vingtaine de pages, mais je pense que c'est pour des préoccupations de type environnemental qu'ils ont écarté l'utilisation de la biomasse. Donc, c'est un élément qui est quand même assez discutable dans ces hypothèses. Autre technologie qui est minorée, c'est l'hydroélectricité. Ils sont partis de l'hypothèse qu'il y a un parc existant aujourd'hui et qu'on ne l'augmente pas. Et là, je pense que c'est aussi pour des questions d'impact environnemental qu'ils ont repris cette hypothèse. Donc, c'est aussi un élément sur lequel on peut contester les résultats de cette étude. Maintenant, quand on regarde le résultat final, au niveau de l'emploi, il y a une création nette de 24 millions d'emplois. Donc, en comptant les destructions d'emplois dans les énergies fossiles, il y a un coût de l'énergie qui est pratiquement stable par rapport à un scénario business as usual, à ceci près que la consommation par tête d'habitants est réduite d'un facteur 2 et donc que la facture est également réduite d'un facteur 2. Et voilà. Et c'est un scénario qui est compatible, évidemment, avec une limitation à 1,5 degré d'augmentation du climat. OK. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour ces belles perspectives. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir que chaque fois qu'il y a des prévisions de prospective, de progression des énergies renouvelables, à chaque fois, il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse pessimiste, la moyenne et l'optimiste. Et la réalité est toujours supérieure à la courbe optimiste. C'est-à-dire qu'on se trompe tout le temps. Donc, je suis curieux de savoir ce qui va se passer dans les prochaines années à la lecture de cette étude. Alors, je vous ai présenté les scénarios 2015 et 2016 de l'AIE. Si j'étais remonté à 2010, je pense que c'était assez cruel pour l'AIE. OK. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci.